Cette émission Sous le Bandeau vous est présentée par son commanditaire premium ConsultantBGH.com Votre partenaire d'innovation pour les centres de contact Hey! Tu aimes ce que fait Sous le Bandeau? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Sous le Bandeau Baroblique Sous le Bandeau Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits 3$, 5$, 7$ Et 33$! Abonne-toi Sous le Bandeau Émission numéro 81 Édition Sous le Maillet Bien évidemment avec mon frère Hervé Comment est-ce qu'il va mon cher ami? Ça fait quand même Je pense qu'on a pris une plus longue pause Je me souviens bien, on a peut-être pris un mois et demi de pause Depuis le dernier épisode ensemble À chaque fois qu'on se voit, on se fait tellement d'amis On a besoin d'avoir du temps pour pouvoir les gérer C'est tellement drôle parce que j'ai regardé les commentaires de l'émission En fait, une des émissions qu'on avait faites ensemble est au grade Et je dois le dire, Hervé, tu as des fans numéro 1 maintenant avec toi Qui ont sévèrement critiqué ce que tu as dit Je trouve ça très drôle par exemple Surtout de la personne qui l'avait écrite Alors, vu que j'en ai strictement rien à faire Ça me touche beaucoup On en revient-tu au niveau où tu disais tantôt Ceux qui sont en haut, ceux qui sont en contre-foot ? Oui, alors, il faut préciser qu'on fait cette émission-là Parce que le sujet que j'ai proposé à Franco Franco s'est dit Peut-être pas sur ma chaîne Donc, on se fera un autre épisode Sous le bandeau Mais ce ne sera pas sous le bandeau Ce sera sur ma chaîne Et on traitera cet épisode-là Donc, vous avez évité quelque chose Mais on fera l'inverse On fera du franco-franco Mais il fallait le faire de toute façon On avait déjà dit que j'allais contribuer aussi à ta chaîne Puis qu'on allait faire un travail ensemble Donc, pour moi, c'est parfait qu'on fasse ça comme ça Puis, non, aujourd'hui, j'avais en tête en fait C'est toujours basé sur Là, je suis en mode vraiment de marketing À fond la caisse Comme tu as pu remarquer Bizarrement, il y a des livres un peu partout Dans notre prochain ouvrage Et donc, c'est ça Donc, aujourd'hui, le sujet, pour moi Je trouve ça super important Parce que moi, je suis un tout nouveau auteur maçonnique Je ne me qualifie même pas encore comme auteur Parce que je n'y crois presque pas Que j'ai réussi à faire un ouvrage Mais je croyais que ce serait intéressant Pour voir tous ceux et celles éventuellement Qui voudraient se lancer dans cette aventure-là Puis d'essayer de comprendre Est-ce qu'on a besoin encore aujourd'hui D'auteurs maçonniques Et là, je sais que ça Juste en disant cette phrase-là Peut-être que je vais te faire créer une polémique là-dessus Parce que moi, je vais me dissocier de cette affirmation-là Mais la question se pose quand même aujourd'hui Est-ce que c'est nécessaire Ou est-ce qu'on a déjà tout couvert comme sujet Donc, pour moi, de parler De devenir auteur maçonnique Ou d'écrire des livres maçonniques encore en 2024 Parce que des guides pour devenir Le guide d'apprenti, je pense qu'il y a à peu près 80 personnes Qui ont fait des ouvrages Autant pour les fonctions, les postes Les rites, l'histoire des rites L'histoire de la maçonnerie en général Moi, ce qui m'a fait penser à ce sujet C'est la déclaration que Philippe Benhamou a faite Il y a quelques semaines de ça Qui a dit officiellement Qu'il ne produirait plus de livres maçonniques Qui allaient se changer de domaine littéralement Parce que pour lui, il a déjà tout écrit Ce qu'il avait à écrire Donc, moi, cette partie m'a fait quand même réfléchir De dire, et tu as posé la question Est-ce qu'il reste vraiment des sujets à écrire En 2024 à propos de la France maçonnique ? Je te lance cette question-là directement, mon frère Oui ? Alors, méthode maçonnique, tu me poses une question Je vais répondre à totalement autre chose Mais je vais revenir à ton sujet à la fin C'est pour ça que l'émission va prendre trois heures Je te fatigue, hein ? Je te fatigue J'explique pourquoi Je vais le faire en deux parties La première partie... Est-ce que j'ai récupéré un truc là dans ma bibliothèque ? On va parler de ça La vraie question, c'est Est-ce qu'il faut avoir écrit Est-ce qu'il faut avoir écrit un livre maçonnique Avant de mourir ? Parce que souvent, en fait Il faut se poser la question de savoir Pourquoi est-ce qu'on écrit un livre ? C'est-à-dire que Tu pratiques la maçonnerie Puis un certain temps Puis tu vois qu'il y a un sujet Bizarrement personne n'a jamais abordé Puis tu te dis Ça pourrait te faire un livre Tu en parles à tes frères Et tout le monde te dit Oui, Jean-Louis Vas-y, fonce Et puis Jean-Louis Il se met à rédiger un petit peu son truc Il avance Et puis à un moment On lui dit Jean-Louis, il faudrait que tu trouves une maison d'édition Et puis il se met à la recherche d'une maison d'édition Et puis il y en a qui lui répondent D'autres qui ne lui répondent pas Puis il se dit C'est quand même bizarre Je propose un super titre de livre Il y a tous mes frères et toutes mes sœurs Qui me disent que c'est génial et personne ne veut me le prendre Bon Alors il persévère Soit il fait imprimer à compte d'auteur Soit il va trouver une maison d'édition qui va le faire Et tout ça Et puis souvent Il en fait un Et pourquoi il n'en fait qu'un de livre ? La réalité de la littérature maçonnique C'est que ça ne se vend pas C'est-à-dire que les volumes des livres sont très faibles Moi, Pierre Mollier, il y a 10 ans Il m'avait dit Un livre maçonnique, c'est simple Tu prends peut-être un petit chèque Et ça te paye à un resto avec des copains Et tu es bien content Je t'arrête rapidement Mais toi, dans tes livres En moyenne, c'est combien de copies ? Parce que là, tu parles justement de très peu Mais on parle de combien de copies en moyenne ? Alors Les vrais chiffres, les faux chiffres Je veux la vérité Je dis pourquoi Quand tu fais la vérité Je suis mon idée En fait Quand tu vas éditer un livre avec une maison d'édition La maison d'édition va engager des sous Pour que ça soit édité Pour qu'il y ait des maquettes qui soient faites Pour que tout ça Et en fait, entre guillemets Des fois, elle va engager de l'argent à blanc Et c'est pour ça que les maisons maçonniques En fait, sont souvent des maisons Qui font autre chose que la maçonnerie Parce que ça paye la maçonnerie En fait, les autres livres Il y a même des maisons d'édition Qui ne font plus de maçonniques Ils ne le disent pas officiellement Mais en fait, ils n'acceptent plus rien du tout Ou un de temps en temps Parce qu'ils savent que En fait, ce qui se passe C'est que Quand tu as un marché Ce n'est pas parce qu'il y a un marché Qu'il y a des lecteurs Et souvent, le problème C'est que les livres Ça ne fait pas partie des choses Qui sont budgétées par les maçons Les maçons veulent des trucs gratuits Les maçons veulent En fait, ils se disent Qu'on paye déjà une capitation Si ce n'est pas pour aller acheter Des trucs à côté Donc, ils ont besoin De livres pratiques Les livres qui se vendent le mieux C'est les livres de dictionnaire Par exemple, le Mengi Le Mengi, c'est un banger C'est un truc énorme Sur la maçonnerie Du troisième millénaire Idéal pour le RE2A Ça passe encore Quand on est au français Émulation, ce n'est même pas la peine Parce que ça n'a rien à voir du tout Mais c'est un très bon livre Pour citer RE2A par exemple Et en fait, ce qui se passe C'est que Je reviens sur ce que tu as dit En fait, le problème C'est que Les livres Ils doivent avoir un avantage Pour l'auteur Et pour les lecteurs C'est-à-dire Est-ce que tu fais un livre Pour faire un livre Ou est-ce que tu fais un livre Pour être lu Si tu fais un livre Pour être lu Il faut qu'il réponde A une problématique Moi, ce que j'appelle C'est un avantage égoïste Pourquoi je vais aller acheter un livre Parce que ce qu'il y a à l'intérieur Potentiellement Va m'intéresser Si à l'intérieur C'est de la soupe Ça ne va pas m'intéresser Même si le sujet m'intéresse Le problème aussi C'est que Les maisons d'édition Ça peut Suivant les maisons d'édition Ça peut être très compliqué De savoir combien Tu en as vendu Parce qu'entre le moment Où le livre est sorti Si Dans le meilleur des cas Il va passer par un réseau De distributeurs Qui va aller les proposer À des librairies Ok Sauf qu'en fait Tu peux savoir vraiment Ce qui a été vendu Et ce qui est revenu Et pour envoyer au pilon Genre qu'un an Un an et demi après Sauf que L'éditeur Lui Il ne va pas Te payer comme ça Si Entre guillemets Il n'a rien fait Donc souvent Ce qu'il propose C'est une somme d'argent Avant Une somme d'argent Au moment de sa soeur Et puis c'est fini Et le problème C'est que souvent Ils sont déficitaires Donc forcément Tu fais un livre Tu ne sais pas Combien tu en as vendu Et ça ne te rapporte Pas grand chose Tu ne vas peut-être pas Passer ton temps A refaire des livres Maintenant Je reviens sur ta question Si tu sors les livres De ton côté à toi Tu sais combien tu en vends Puisque tu maîtrises En fait Le canal de distribution Tu sais combien Tu vas pouvoir Aller en dédicacer Tu peux obtenir Des exemplaires dédicacés Au tarif juste Et pas au tarif En fait Avec une décote A partir du hors-taxe Parce que par exemple Si moi j'ai envie De faire un salon Je vais aller demander A l'éditeur De me faire une réduction Sur le prix du livre Mais cette décote Ce n'est pas ça Qui va faire Véritablement un bénéfice Donc en fait Les livres qui sont dédicacés En salon Ce sont des livres Où tu ne gagnes pas Beaucoup d'argent Tu ne gagnes rien En fait Ce qu'il faut voir C'est que pour certains C'est décourageant Parce que tu as passé Des centaines d'heures A écrire un livre Tu ne sais pas Combien tu en as vendu Tu ne sais pas Si ça a touché Des lecteurs Et en plus de ça Ça ne te rapporte rien Donc souvent Les éditeurs plaisantent En disant Justement Qu'il faut avoir écrit Un livre maçonnique Avant d'être mort Et qu'après Les gens Ils oublient Et aussi Il faut se dire un truc C'est que tu vois Quand L'éditeur va te dire Qu'il en a Édité tant Vendu tant Donc c'est que Tu lui fais confiance Maintenant si c'est toi Qui gères Tu sais exactement Combien de centaines Tu en as vendu Un exemple très bête Quand tu sors un livre C'est dans les trois premiers mois Que les ventes vont se faire Après c'est mort De temps en temps Il y en a peut-être Un ou deux Qui vont se faire Ce que j'ai fait Quand j'ai lancé Mes premières questions Sur la maçonnerie Et rétangler Stimulation C'est que tout le temps Je les mettais Juste derrière moi Dans les vidéos Bah bizarrement A chaque fois Que je sortais une vidéo J'en vendais 20 Parce que les gens Ils l'avaient vu Ils s'étaient dit Ah tiens c'est quoi ça Et puis ils regardaient La description Et puis il y avait le lien Et en fait Tu vas créer De l'attention régulière Et c'est là Que tu vas relancer Les trucs J'ai arrêté d'en parler Bah j'en vends moins Je vais en vendre Je sais pas moi Une quinzaine Une vingtaine par mois Tu vois Mais derrière Et bah quinzaine Vingtaine par mois Tous les mois Bah peut-être que tu vois Ça peut être intéressant La fin d'année Mais tu fais ça Pendant 10 ans Parce que justement Tu remets en tête Aux gens qui a ça Là c'est intéressant Si tu dis Mon livre est sorti C'est génial Et qu'ensuite T'en parles plus jamais Bah ne t'attends pas A ce que ça marche Il y a des groupes D'édition aussi Ça faut en parler Je suis administrateur De groupes De promotion D'auteur Des groupes qui font On va dire Des groupes A cinq chiffres En abonnés Et en fait Ce que je vois C'est que Ces groupes là Sont majoritairement Utilisés par des auteurs Pour des auteurs Parce que les lecteurs En fait Ne vont pas les voir Et comme ils likent pas Ils vont pas commenter Ils leur parlent pas Ils leur balancent juste Leurs caractéristiques Tout le monde s'en fout Donc ils vont aller publier Des Voici mon livre Il est incroyable Ça parle de telle histoire Les caractéristiques du livre Mais au fait Ils vont faire 10 vues Sur des groupes À 10 000 membres Donc au bout d'un moment T'as pas de retour Non plus des lecteurs T'as rien Machin Tous les auteurs Vont marquer dans le livre Si vous avez des questions Vous pouvez m'envoyer un email Ce qui arrive quasiment jamais Donc de base En fait c'est très compliqué Moi les retours que j'ai C'est parce que j'ai Instagram C'est parce que j'ai Youtube Et avec Instagram et Youtube Bah derrière j'ai des gens Qui me retrouvent sur Facebook Par exemple Et qui vont me poser des questions Sur Instagram Sur machin Sur tout ça Donc Le vrai problème C'est pas de savoir Pourquoi on fait un livre maçonnique C'est pas de savoir Est-ce qu'il faut faire des livres maçonniques La vraie question C'est de savoir Qu'est-ce que tu apportes au monde Avec ton livre maçonnique Comme tu disais Si c'est pour refaire la même chose Qui a été faite 20 fois Ça sert à rien Tu disais Des livres pour devenir franc-maçon Il y en a des dizaines Non en fait En vrai Il y en a À les quatre Les plus vendus C'est quoi Dans le top 3 à mon avis T'as celui de Benhamou Devenir la franc-maçonnique pour les nuls Voilà Tu vas avoir Lâchez-moi le tablier D'Éric Grégoire Tu vas avoir Mes premières questions Sur la franc-maçonnerie Parce que je peux vous dire Qu'en fait Il tourne toujours Donc en fait Il y a aussi le livre Comment ça s'appelle De Franck Foucret aussi Ça c'est un bugger Mais lui C'est un marketeux Donc il sait comment faire Il a créé une communauté Il relance le truc Et ben forcément Ça relance les ventes Et puis derrière Les gens C'est un cycle vertueux Si le livre était pourri En fait Ça se vendrait pas Donc le problème C'est ça Qu'est-ce qu'on veut apporter Qu'est-ce qu'on veut faire Moi j'ai des dizaines D'idées de livres En fait Et je les ai pas faits Tu peux te dire Le mec il a des dizaines D'idées de livres Et il les fait pas Oui mais Est-ce que ce serait utile Pour le public Je sais pas trop Est-ce que Ça serait lu Ben je sais pas trop Parce que écrire c'est facile Mais se faire lire C'est très compliqué Pour Des gens qui te voient Leur donner envie D'aller dépenser de l'argent Pour quelque chose Qui leur servira A eux ou pas C'est très compliqué Lucifer et la franc-maçonnerie Moi ce qui m'a plu Dans ton truc Un c'est que tu rebondis Sur des vidéos à moi Comment faire de l'argent C'est ça Et on blague Mais surtout C'est qu'en fait Ça a une utilité C'est à dire que ça pose Véritablement Un cadre écrit Sur Si tu crois A toutes ces bêtises Va lire ça Tu prends A tête reposée Tu vas lire ça Et Comme mes vidéos Serve à ça Moi mes vidéos Elles serve à un truc Je l'ai dit A vos frères Qui m'avaient posé la question Elles servent Pour quand je serai plus là Ou quand j'aurai peut-être arrêté Parce qu'en fait Pourquoi ? Des gens qui se poseront Des questions sur Lucifer et la franc-maçonnerie Pourquoi il y a ci Pourquoi il y a ça Ils seront toujours là Comment faire une planche Comment faire une planche Maçonnique Il y en aura toujours Par contre Ces personnes là C'est pas moi Qui vais déterminer Quand est-ce qu'elles ont besoin D'avoir ce savoir là C'est elles qui auront ce besoin Et qui vont rechercher ce truc là Le problème des livres maçonniques aussi C'est quand on passe avec les éditeurs C'est qu'il y a une édition En temps d'exemplaires Et qu'une fois que c'est fini C'est fini Il faut vraiment Que ce soit Tu vois Un banger Pour que derrière Soit ce soit réédité Soit l'auteur récupère ses droits Et essaye de faire rééditer ailleurs Je pense par exemple Aux deux ouvrages De Philippe Michel Un sur le rite français De 1785 Et un autre Sur la jeunesse Du RE2A Qui en sont A leur troisième réédition Deuxième réédition Puisque c'est la troisième version Bien sûr A chaque fois Il va rajouter des documents Donc là C'est sorti Je crois Édition de l'art royal Ou sur le point d'être sorti Je ne sais pas A quel moment Ce sera diffusé Mais c'est très rare En fait Des livres qui sont comme ça Réédités Surtout en maçonnerie Et souvent Ce qui se passe Dans le landerneau De la recherche maçonnique Parce qu'on est à peu près 40 à se connaître en France Les uns les autres Et en fait Quand il y a un gros bouquin Qui sort Et qui vaut le coup Les gens l'achètent tous Pas pour le lire Mais parce qu'ils savent Qu'ils l'auront plus après Donc tu vois C'est ça qui est intéressant Et puis aussi Aussi il faut se dire Que Quand tu es l'auteur De Et que c'est un livre En fait Qui pèse C'est un livre qui compte Les gens en fait Tu as créé un lien avec Et c'est plus facile Pour échanger Et comme on est en maçonnerie Pour échanger C'est ça Alors Je rebondis encore Sur ta question Ca fait que 18 minutes Que je suis en train de parler Personne ne me paye Pour montrer ça Jusselin Morand Jusselin Morand Je l'ai rencontré Sur des salons Je crois que c'était Sur Lyon La première fois Je l'ai rencontré En vrai Et en fait Là il a sorti Un bouquin Collection Qui pose des questions Chez Derby Et en fait Le titre c'est Films, BD, jeux de rôle La culture populaire Peut-elle être initiatique C'est pas un livre Sur la franc-maçonnerie Mais c'est un livre Où il va essayer De réfléchir En fait Sur Des éléments Qui sont sur l'initiation Et en même temps Qui sont En rapport Avec La réalité Qu'on vit Parce que ce qu'on oublie Toujours de se dire C'est que La maçonnerie C'est quelque chose Qui s'est développé A une époque Où c'était totalement Dans le temps Nous maintenant On est en train de se dire Il faut conserver la tradition Mais à l'époque C'était pas la tradition C'était juste La vie quotidienne Si les maçons anglais Ont des gantelets Sur les vestes C'est parce que En fait Les vestes Elles avaient des gantelets En fait Sur le truc Et quand il n'y a plus De gantelets On a fabriqué Des gantelets Pour les remettre Là tu vois Dans son livre Il parle d'Olivet Tom De Demon Slayer De Senseia De Sailor Moon De Dragon Ball Tu vois Il parle du côté Initiatique Dans ses mangas Final Fantasy 7 T'as ramé Le chaudron magique Alors certains Tu vois On rebondit Sur la vidéo Qu'on fera ensemble Sur ma chaîne Dans Sous le maillet Où en fait Certains pousseraient Des cris d'orfraie En disant Que ça n'a rien à voir Avec la franc-maçonnerie C'est du grand guignolesque C'est ridicule C'est Oui mais en fait C'est la réalité des gens Tout le monde Ne fait pas partie Du landerneau De ceux qui sachent Pour pas dire Ceux qui savent Ceux qui sachent Ceux qui ont le savoir Qui est comme du thé En sachet Qui infuse naturellement Et en fait Il faut aussi Se mettre à la place Des gens Qui ont envie De lire des choses Mais pas De lire des choses Que pour se cultiver Des choses aussi Pour s'ouvrir la tête Pour s'ouvrir l'esprit Donc c'est pour ça Est-ce que les livres Maçonniques C'est utile Est-ce qu'il faut faire Des livres maçonniques Moi je suis persuadé Qu'on fait des livres Pour trois raisons La première C'est parce qu'en fait On a envie de léguer Quelque chose au monde C'est-à-dire un truc Qui soit utile La deuxième C'est parce qu'en fait On a un égo surdimensionné Et qu'on pense que De laisser une culture Maçonnique écrite Ça fera notre renommée À travers le temps Spoiler alert C'est pas le cas Et la troisième La troisième raison Pour laquelle on veut Faire un livre maçonnique Si c'est pas pour servir Les autres Si c'est pas pour servir Soi-même C'est parce qu'en fait On ressent comme un appel Un moment Quand t'écris un livre Il y a un truc plus grand Que toi qui se passe Dans ta tête Au départ Tu te dis Je vais poser des mots Et au bout d'un moment Tu te dis Putain qu'est-ce que Je suis en train de faire En fait Et c'est bizarre C'est l'esprit humain Tu vois Je rebondis sur le point 2 Où je disais D'avoir écrit énormément de livres C'est pas ça Qui va faire ta légende non plus L'autre jour Je me suis amusé J'ai posé la question À des maçons Du R.E.2A Qui étaient assez jeunes Et je leur ai dit Tu connais Alain Bernheim ? Et bien ils connaissaient pas Alain Bernheim C'est un très vieux frère Qui est décédé Il y a pas très longtemps Ancien pianiste Historien de la franc-maçonnerie Il a publié des oeuvres Qui sont très intéressantes Les deux discours de Ramsey Et puis pour le R.E.2A Aussi pas mal de trucs Et en fait Le problème c'est qu'Alain Bernheim Pendant 40 ans Il a fait que publier Dans des revues Il a passé des conférences Il a fait plein de trucs Il était connu Dans le landerneau On va dire de la maçonnerie Mais une fois qu'il est mort Il n'y a plus de promo Il n'y a plus de page Facebook Qui relaie Il n'y a plus Et en fait ça s'éteint Et quand tu fais De la recherche historique En maçonnerie Il y a des historiens De la maçonnerie Qui étaient des légendes A leur époque Yogan par exemple Tu le lis Mais tu te sens Complètement écrasé Parce qu'il y a H-U-G-H-A-N Tu te sens écrasé Par ce qu'il a pu écrire Sadler Knubb, Jones et Hammer Qui ont compilé Des textes fondateurs Mais en fait S'il n'y a pas un frère Ou une sœur Qui va t'initier A ses auteurs Tu passes à côté Tu n'es même pas au courant Que ça existe Philippe Langlais Philippe Langlais Je désespère Qu'il n'ait pas fait plus De promotion De ses ouvrages Notamment les textes fondateurs De la franc-maçonnerie Qui est pour moi Le seul livre Qu'un maçon Devra obligatoirement Acheter au monde Parce que c'est Les textes fondateurs Il a pris les textes Plus lisibles Et le deuxième Je l'ai décortiqué Pour le scanner Parce que je me dis Il faut que j'en garde une trace Si jamais il y a un truc On ne sait jamais Donc scanner 100 pages J'ai une question Qui vient avec toi Qui vient avec tout ça En fait Ma question En fait Depuis tantôt Tu parles Bon De ces auteurs-là Certains qui ont Tu sais Qui ont un peu disparu Avec le temps Et tout ça Toi Qu'est-ce que tu considères Un livre Un livre maçonné Comme un best-seller Avec le temps Tu sais Y a-tu vraiment Un chiffre Ce serait quoi T'es requis Toi pour dire Que ce livre-là C'est un best-seller Le seul critère Pour dire Qu'un livre Est un best-seller Alors Pour un éditeur C'est le nombre de ventes Sauf que Les éditeurs Ne disent pas vraiment Les nombres de ventes Le vrai best-seller Pour moi C'est un livre Qui au bout de 10 ans Est toujours conseillé A acheter Le boucher C'est un dictionnaire maçonnique Bah en fait Il est quasiment plus conseillé Parce que Il a On va dire L'épreuve du temps Est passée sur lui Il y a des trucs On se dit Non C'est plus ça Il y a des livres aussi Qui sont des best-sellers Mais qui ont J'allais dire C'est pas des conneries Qui ont plein D'interprétations Qui peuvent être Soumises A On va dire A contradictions Toute l'oeuvre de Wirt Oscar Wirt Moi je lis pas Wirt Parce que En fait Quand je lis des trucs Ils m'énervent Parce qu'il y a des trucs Qui disent Je suis pas d'accord Mais c'est moi C'est ma lecture que j'ai Donc un best-seller C'est pour moi En maçonnerie C'est un livre Qui passe l'épreuve du temps Parce que S'il passe l'épreuve du temps Ça veut dire en fait Que Il y a suffisamment de gens Qui l'achètent Pour qu'il soit réédité Et pour qu'un éditeur maçonnique Réédite un truc C'est que vraiment Il y a quelque chose C'est ça un vrai best-seller Parce que Si tu dis par exemple Qu'à 1000 exemplaires T'es un best-seller Bah les gars C'est bien gentil Mais 1000 exemplaires Tu sais pas si T'as pas Tu fais des conférences Regarde Tu fais des conférences En loge Tu fais le tour de France Des loges Tu en vends 30 à chaque fois Et bah en fait Tu fais ça pendant quelques années T'es un best-seller Bah non C'est juste que t'as Fait la promotion marketing Front Masterie pour les nuls De Benhamou Voilà Maintenant Faut aussi voir un truc C'est que quand tu fais Des livres Faut aussi aller se faire Les salons du livre maçonnique Donc c'est un investissement En temps Un investissement En argent C'est Des fois tu y vas Et puis bah tu vends rien Ca arrive à plein d'auteurs Tu t'embêtes la vie Pour pas grand chose Alors on est toujours content De se voir De bouffer ensemble le midi De te faire Je sais même plus Comment t'as fait prononcer Le mot Botche-le-vetch Je sais pas quoi Ce que c'était Botche-le-vetch Botche-vecht Un truc du genre Pardon pour tous ceux Qui ont entendu Et qui s'en dit Non c'est pas comme ça Regardez Mais c'est des super moments Qu'on garde nous Mais c'est des avantages égoïstes C'est des avantages égoïstes Des auteurs Et souvent Il y en a aussi Qui sont auteurs Parce que Tu rentres dans un petit Landerneau à nouveau Tu es un auteur maçonnique Moi entre guillemets Le fait d'avoir la chaîne YouTube Ca m'a permis un truc Je suis jamais tuilé On va jamais me tuiler Le mec me reconnait C'est fini quoi Et souvent le mec Qui me reconnait C'est le mec Qui me regarde de loin En disant Je le connais machin Et puis quand je vais parler Je dis Hey bonjour Et le hey C'est fini Même moi maintenant Je le fais aussi Il est jamais reconnaissant Maintenant toi Tiens tu vois Moi je parle Bah c'est ça Mais C'est la blague On a été filmé Quand j'ai dit cette blague Ou pas Je sais pas Alors On vous fait la blague C'est une blague marseillaise Que certains connaissent Donc C'est Franco Qui va à l'étranger Et Il est reçu dans une grande loge Et Et en fait Bah voilà Tout le monde lui fait des honneurs C'est formidable Et puis à un moment On se tourne vers lui Et quelqu'un lui dit C'est pas le mec Qui avait Avec Hervé Walsh le coq Dans les vidéos On a plaisanté là dessus Mais C'est une blague C'est une blague On s'est fait entre nous Pour dire Ouais voilà C'est ça Bah moi en France On me connait que par toi C'est pas toi C'est pas toi Qui est avec le danseur international Là Ouais Le danseur Le grand danseur Ouais Alors On va préciser Vu qu'on n'est plus que 4 Sur le stream On va préciser un truc C'est que Quand on s'est vu Au salon du livre maçonnique De Lille J'ai essayé de faire croire A tout le monde Que dans la vraie vie Tu étais un danseur international Et Et les gens Le croyaient Donc Ça passe Ouais Sache-le Si tu ne veux pas dire Ton vrai métier Tu dis que tu fais danse Avec l'espoir Et grâce à l'intelligence artificielle Hervé a fait une vidéo De moi qui danse Donc en plus C'est ça Non mais voilà Et par contre alors toi Tiens voilà Hop On tourne le micro Moi j'ai assez parlé J'ai utilisé mon temps de parole Ton livre Quand tu l'as écrit C'était quoi Comme objectif Que tu avais en fait Tu vois C'est bien Mets-le à l'écran Mets-le à l'écran Avant de réfléchir Il y a déjà les cahiers Là 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 Et tout ça On ne le voit pas C'est trop loin Ouais Voilà Ce formidable ouvrage Pas cher Achetez-le En plus j'ai changé de photo J'ai mis Il coûte tout beau Pour la photo Parce que Tu vois L'édition avant Il coûte même moins cher Que l'abonnement premium A Patreon Donc imaginez Si tu regardes Ça c'est ma nouvelle version Et là Ça c'était mon ancienne version Donc c'était C'est mieux la nouvelle La nouvelle est mieux Moi quand j'ai voulu En fait la raison Pourquoi j'ai écrit Ce livre-là Ce n'était pas tout simplement Pour te copier Sur ta chaîne Mais Non mais Tu étais quand même Un catalyseur Parce que L'histoire Avec Avec ce livre-là C'est que Moi depuis Que je fais Des émissions de radio Sur la franc-maçonnerie Je dirais Que les 3-4 premières années Que j'ai fait Les émissions Sous le bandeau Je recevais Littéralement Des menaces de mort À tous les mois Ou deux mois Pour de vrai Pour de vrai Parce que Les gens du Québec Et Certains européens M'envoyaient Des courriels De haine J'ai même eu Deux personnes Qui sont venues Cogner chez moi Littéralement Pour me menacer J'ai intervenu Avec la police Et tout ça Parce que Supposément J'étais Un supposé De Satan Et que Tu sais Les Hein ? Un suppositoire De Satan Un supposé Un supposé Un supposé Un supposé C'est ça Et 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 Donc J'ai reçu Toutes sortes De menaces Et Le catalyseur De Tout ça Et je pense J'en avais déjà parlé En privé Mais un jour Sur ma page Sous le bandeau J'ai quelqu'un Qui me dit Toi Parle-moi De tes croyances Et tout ça Pas de soucis Je suis baptisé Confirmé Marié à l'église Donc Pour moi Mon dieu C'est le dieu chrétien Je suis un catholique Moi j'ai aucun souci Et là La personne dit Non Toi Ton dieu C'est Satan Et là Il me fait Une image Avec ma photo Que j'avais prise A la grande loge Du Texas Dans le Littéralement A la grande loge Du Texas C'était J'étais dans le temple De Royal Arch Et c'était Beau Fantastique Tout en rouge Avec les bains Et tout ça D'origine Qui date Des années Des 1800 Et là Tu as moi Qui me fais Un beau selfie Ouais Et là Lui reprend Ce selfie là Et met La bagnère Du livre De Abad Gallardo Serge Abad Gallardo Qui disait Qui dit Je servais Lucifer Sans le savoir Et ça Ça a été Le moment Déclencheur Pourquoi Je décrive Hein C'est bon C'est bon Je lui monte dessus Tes documents Aussi Et tout ça Et ça fait que J'ai pris Et poussé Et allé encore plus loin Et dans cet ouvrage Là aussi Je parle un peu De ma vie Donc comment que moi Je vis Cet aspect là Parce que je trouvais ça Important Et pour moi L'apport à ça Aux gens C'est que Le livre Littéralement Et là J'ai commencé à parler Avec ma fille Et ça Ça a été incroyable On va faire des campagnes TikTok Je déteste TikTok Je n'ai pas TikTok Sur mon téléphone Je veux rien J'en ai rien à cirer TikTok Mais je réalise Que pour vendre Ce genre d'ouvrage Là Parce que moi Mon public cible C'est oui Le maçon Bien sûr Mais mon public cible Numéro un C'est monsieur Madame Tout-le-Monde Le conspirationniste Qui croit Que Qui croit Noir sur blanc Que les francs-maçons Sont lucifériens C'est ça Moi mon public cible Donc ma fille Va lire le livre Va dire Ah voyez-vous On a toute la vérité Sur les francs-maçons Lucifères Et là C'est ces personnes-là Que je vais attirer Donc là Je suis vraiment en train De penser À comment je vais faire Cette approche-là Et tout ça Ça va être vraiment amusant Mais je vais faire ça Sur une plateforme Que pour moi C'est le diable Pour moi TikTok C'est de la pure merde Mais je vais quand même Y aller Puis présenter Mes affaires Mais est-ce que Sur TikTok Tu ne sers pas Lucifères Sans ça C'est ça Oui Et donc Mais pour moi Le sujet est important Et tu vois Déjà Le deuxième livre Que je veux faire Ça va être sur Le degré Qu'on ne pratique plus Nécessairement Sauf nous au Québec Puis il y a Quelques petites obédiences C'est sur le degré De passe-master Mais du rite écossais Ancien accepté Donc il y a vraiment Une histoire Qui vient avec ça Tu es déjà Tout au courant De ça Mais tu sais Mes recherches En fait Basées sur le Tuileur de Villombe Qui explique ce degré Qu'on ne voit plus Nécessairement aujourd'hui Avec toute l'histoire Les symboliques Et tout ça Alors spoiler alert Tu t'en vendras moins C'est sûr Sur ce grade-là C'est sûr C'est pour ça On en revient à ce qu'on disait Tu vois Est-ce que tu fais un livre Pour qu'il se vende Ou est-ce que tu fais un livre Pour qu'il serve Et c'est ça qu'il faut voir Moi Moi j'avais une idée Géniale Que d'un On va dire On va dire De Compe avant la mèche Mais faire un ouvrage On va dire Un petit peu romancé Tu vois Faire une sorte de roman Mais drôle Sur la maçonnerie J'avais commencé J'avais commencé à écrire des trucs Parce que je trouvais ça Très drôle Et le problème C'est que je me suis dit Mais est-ce que ça sert A quelque chose Et entre guillemets Est-ce que j'ai pas mieux A faire que de faire ça Et c'est peut-être Justement l'âge Qui m'a poussé à ça Mais je me suis dit Tu sais quoi Si je le sors Je le sortirai plus tard Déjà que j'ai le temps De faire mes trucs J'ai le temps De faire mes vidéos Je prenne plus de temps Pour le faire Et ça serait intéressant Par contre Tu vois Moi j'ai une idée pour toi Pour un TikTok C'est très simple Tu fais une image De sabots De chèvres Dans un costume Tu vois C'est-à-dire Genre Une photo De sabots De chèvres Face à soi Et puis la caméra remonte Tu vois Et on te voit toi En costume Non mais filme-moi Comme ça Tu vois le truc Avec la même couleur De costume Avec le même truc Ça pour TikTok Ça peut marcher On plaisante de ça Mais en fait Ce qui est important C'est que Tu vois Il y a aussi un truc C'est que On en revient au fait Que pourquoi Est-ce que Les bêtises se propagent C'est par l'inaction Des gens de bien Il y a des milliers De gens Qui ont vu mes vidéos Sur Lucifer et la maçonnerie Satan et la franc-maçonnerie Et en fait Je me dis Toutes ces personnes-là Et bien Même si Elles ne sont pas convaincues Au moins Elles ont vu la réalité Et plutôt que de rester Dans l'ignorance C'est de dire C'est la vieille connerie De Taxil De dire Il n'y a que Quand on est au 30ème Ou au 33ème Moi j'adore Je l'ai déjà dit Dans des interviews Comme ça Ou des trucs avec toi Que moi Ce que j'adore faire C'est quand on me parle En disant Que je n'ai pas le degré Pour savoir J'ai le 30ème Et le 33ème Et tous les autres Du RE2A Alors que je ne pratique pas Le RE2A Qui sont imprimés Qui sont dans des livres net Et j'ai une photo Où je leur dis C'est de ça dont tu parles Et pour montrer Que justement C'est un petit peu bête D'aller sortir Ces bêtises là Maintenant ce qu'il faut voir aussi C'est que Quand tu Quand tu remues la vase Des fois Tu vas en fait Faire du mal aux gens Parce qu'ils réalisent A quel point Ils ont été bêtes Et en fait Ils le prennent très mal Quand tu vas dire à des gens Ce que tu crois Sur quelque chose Qui est vraiment créé en toi Et que tu as rencontré D'autres gens Qui croient à la même chose Et que tu leur dis Mais en fait non Ce n'est pas comme ça Que ça se passe Cognitivement parlant C'est très dur pour eux D'accepter la réalité Et en fait C'est pour ça Souvent qu'on dit Ça ne sert à rien De discuter avec des fous Tu ne peux pas raisonner des fous Il y a des personnes Tu auras beau leur présenter les faits Elles te diront encore Que c'est parce que toi Tu ne sais pas Tu leur montres des trucs Et te diront Non mais c'est que Tu n'y connais rien Ou Tu n'as pas les sources que j'ai Vas-y c'est quoi tes sources Non mais je ne les ai pas là Ah Ce ne serait pas léotaxile par hasard Ah tu vois Tu reconnais Bon je t'explique Tu vois Dans la publication Que j'ai faite Sur le site La Roseraie des philosophes Sur Facebook J'ai mis mon livre En publication Pour les gens Qui veulent précommander Et Déjà là Au départ Tu as quelqu'un Qui dit Mais on le sait Ou tu ne dis pas la vérité Parce que Albert Pike Était membre du Ku Klux Klan Et là Il commence Et là je lui réponds Je dis Ben oui Effectivement Tu iras voir Je pense que c'est la page 150 du livre Tu iras voir ta réponse C'est parfait Tu as couvert ce que je voulais dire C'est bon ça Surtout que Par exemple Pike C'est encore léotaxile Parce que le mec était aux Etats-Unis Il savait qu'il ne pourrait pas répondre Il a marqué des conneries sur lui Et il s'est dit De toute façon Qu'est-ce que je m'en fous Et les mecs Ils vont continuer A balancer leur truc Sur lui Sur machin Que tu ailles dire Que par exemple Que Pike est un esclavagiste De mémoire Oui Puisque en fait Tous les gens Qui avaient de l'argent Était des esclavagistes Aux Etats-Unis Donc oui C'est un petit peu logique Ça ne veut pas dire Que en jugeant Les personnes à l'aune De nos valeurs de maintenant On ne l'aurait pas dégagé Bien sûr qu'on l'aurait dégagé Mais en fait Peut-être qu'il ne l'aurait pas été Si on était à maintenant Il y avait quand même Un point intéressant avec Pike Parce qu'effectivement Bon Il était général Dans l'armée De la Confédération Et effectivement Il était Tu vois Dans mon livre Je fais justement Un passage Qui va parler de Pike Et à la fin du Littéralement Le dernier paragraphe Je dis Effectivement Je me rends compte Qu'il était raciste Bien oui Parce que ça faisait partie De l'époque Mais il y a quelque chose Qu'on ne peut pas lui enlever C'est quand même lui Qui a fourni Les lettres patentes Pour Prince Hall C'est lui Qui les a quand même aidé Donc tu sais Au départ Il y avait quand même Une animosité Mais il les a quand même Reconnus comme frères Donc il a quand même Aidé ces gens-là Malgré tout ça Et ce qui est très drôle aussi C'est que quand même Un des spécialistes de Pike C'est Alturo de Hoyos Et je ne sais pas Si tu remarques De la manière Dont j'ai prononcé le nom Mais les origines Elles ne sont pas très très slaves Donc c'est drôle quand même Tu vois De dire Bah oui Mais il y a Les historiens Qui vont aller Parler des choses Qui vont aller Traiter les choses Maintenant derrière C'est des personnes Qui Tu vois par exemple Tiens Voyage au bout de la nuit De Céline Voyage au bout de la nuit De Céline Tout le monde te parle De ce livre-là Mais Céline Bah c'était un antisémite Et tous ses autres écrits C'est de la merde Et en fait Il y a des ouvrages Qui vont être bien Mais tout le reste Et acheté Et donc C'est compliqué Tu vois On te dit Ah il faut Certains disent Il faut séparer L'oeuvre de l'auteur D'autres non Il faut la prendre En considération D'autres Je ne sais pas Quoi répondre à ça Tu vois Donc c'est pareil Pour les On en parlera Dans notre vidéo Ensuite Qu'on fera Polémique Sur Sous le Vous voyez Il y a des personnes Qui sont excessivement Compétentes en maçonnerie Mais qui sont des mauvais maçons Et ces personnes-là Est-ce que parce que C'est des mauvais maçons En dehors de la loge Tu considères Que c'est pas des maçons Quand ils sont en loge Parce qu'ils vont faire Excellemment bien Les rituels Mais derrière En tant qu'être humain C'est des merdes C'est compliqué Tu vois Quelqu'un qui connait Quelqu'un qui connait Les gammes Qui sait exactement Comment jouer Devant un grand public Mais que Quand tu lui demandes Quand tu lui demandes Une chanson Quand il est chez lui Et bah Il va te faire Tu vois Maréchal nous voilà Tu vois C'est compliqué D'avoir ces personnes-là Et de les prendre Dans leur intégralité Les maçons Sont que des humains Et souvent On dit que On sera jamais déçu De la maçonnerie Mais toujours des maçons Donc sur le sujet Des livres C'est pareil Il y a des écrits Qui sont très très bien Et qu'en fait Quand tu rencontres Les auteurs Mais qu'est-ce que T'es déçu En vrai En les connaissant Et tu te dis J'aurais jamais dû M'acoquiner Avec cette personne Parce que Vraiment Je suis tellement déçu Par la nature humaine De cette personne-là Dans son quotidien Dans ce qu'il fait Avec les autres Donc c'est très très compliqué Donc c'est pour ça Que si on parle Que de maçonnerie Il faut se focaliser Sur ce que ça apporte Justement à la connaissance Tu vois Pierre Mollier Le régulateur du maçon Majoritairement C'est que Des reproductions De la reprographie Des rituels De 1780 En version 1801 On va dire Sauf qu'en fait Il y a toute une partie D'introduction Sur l'histoire de la maçonnerie Rien que cette partie Vaut d'acheter le livre Tu vois D'autres livres Tu vois Comme ça Spontanément L'anglais J'en ai parlé Ah si Les livres De René Desaguliers René Guilly En fait On en parlait Avec un frère L'autre fois Faut vraiment Aller chercher Des maçons Instruits Pour que les gens Se souviennent Du travail essentiel Que ce gars Et sa femme Ce qu'on dit toujours C'est lui Mais c'est sa femme Qui découpait Des bouts de rituels Les collait Sur des feuilles À petits carreaux Et ensuite Qui travaillait en loge Pour essayer de retrouver En fait Les sources textuelles De la maçonnerie Et pourtant Quand tu lis ces livres T'es paumé Parce que le mec Il est tellement haut Tu vois Dans la connaissance Des rituels Tu lis ces trucs T'es paumé T'es peut-être découragé Et en fait Faut pas se décourager Faut se dire J'ai envie de comprendre En fait Qu'est-ce qui pour lui Est suffisamment Clair Pour qu'il te le dise De cette manière-là C'est que J'ai pas les gammes Et la maçonnerie Normalement Quand c'est bien fait C'est ça C'est que tu vois Des mecs Qui courent devant toi Et tu te dis J'ai envie d'aller A leur vitesse Tu te mets à courir Et en fait Tu réalises au bout d'un moment Que c'est eux Qui courent Parce qu'ils ont vu Des mecs devant courir Et les mecs Qui couraient devant Ils ont disparu Et à un moment Ils se retournent Et réalisent Que c'est toi Qui cours derrière Ça c'était une image De Robert Guineau Et tu vois Qui est pas mort D'ailleurs Au passage J'en parle Au imparfait Mais c'est parce qu'il l'a dit Il y a quelques années Mais c'est ça le truc Quand la maçonnerie C'est bien fait C'est que tu aides A faire en sorte De mettre les gens Sur le chemin Les vidéos qu'on fait Si il y a autant J'ai regardé C'est parce qu'en fait Mais on s'en fout C'est déjà C'est déjà plus Que certains conférenciers Et sous le bandeau Les émissions Pour se faire des amis Et non mais j'ai Alors tu vois Tiens rien à voir Une petite parenthèse J'ai compris un truc C'est qu'en fait En maçonnerie Quand on joue un rôle On dure jamais longtemps Et quand on est sincère On se fait des ennemis Mais on se fait des ennemis sincères Le mec il t'aime pas Mais il te dit Pourquoi il t'aime pas Au bout d'un moment Ou tu le sais Si t'es trop lisse Et que t'es trop Dans la On va dire le jeu Le machin Le problème C'est que certains Font ça Pour avoir des honneurs Des grades Des machins Ou des positions Et quand ils les ont pas Ils comprennent pas pourquoi Ils disent Mais j'ai pourtant tout bien fait Bah oui mais non Parce qu'en fait On voulait savoir Qui t'étais vraiment quoi Donc c'est compliqué Moi j'ai le désavantage De pas chercher Ni les grades Ni les honneurs Je veux vivre Les cérémonies par contre Toi tu veux vivre Les cérémonies Mais sans les grades Moi c'est le grade Mais c'est ça Pourquoi ? Parce qu'en fait Les plus beaux moments C'est quand tu vis La cérémonie Et que Tu vois Tu découvres le truc Et tu dis Ah oui c'est ça Ah c'est pour ça Qu'ils faisaient cette blague Avec l'autre Ah c'est que Tu vois Tu dis à un trentième Du RE2A De toute façon Je m'en lave les mains Ça le fait rigoler Mais tu vois C'est con Mais spoiler alert J'ai rien dit Mais en fait C'est ça C'est qu'il faut vivre Ces moments là Et d'ailleurs Ce qui génère aussi En fait La politique maçonnique Je l'avais déjà dit C'est la gangrène De la maçonnerie Parce qu'à un moment Une fois que t'as fait Tous les grades possibles Que t'as visité Pendant des années La seule chose Qui te reste Hormis la transmission C'est entre guillemets D'aller pinailler Sur des petits détails Et de faire chier les autres Sur des petits détails Parce que Tu n'as plus rien à faire Et que t'as l'impression Que t'as plus fait Et en fait Le problème de ça C'est que c'est des personnes Qui travaillent pas assez La symbolique Si tu travailles La symbolique intelligemment La symbolique maçonnique T'en as pour toute ta vie Parce qu'avant D'avoir réussi A écrémer La totalité Des symboles maçonniques Je peux te dire Écoute Juste les pierres Cubiques à pointe Selon les écritures Des degrés T'as un homme pour une vie Juste à faire ça J'ai fait un article Dans Front Maçonnerie Magazine Je crois que je le marquais Je disais Prouvez-moi que j'ai tort Entre guillemets J'ai en fait retrouvé Que Une des probables On va dire Une des potentielles Explications Qui pour moi En fait Est la seule qui est vraie Mais donc forcément Pour tout le monde Je dis Prouvez-moi que j'ai tort Et c'est Une potentielle explication C'est qu'en fait Au moment Au moment où Travenol Et Perrault Sortent leurs livres Perrault était positionné Pour en faire un Travenol En fait un aussi Sauf qu'il passait Par le même imprimeur Qui était un libraire Et le libraire Avertit Perrault Qu'il y en a un autre Qui va sortir Et il obtient Les épreuves Il tord le bras A son libraire C'est un abbé Faut pas oublier non plus Qu'il a des moyens De pression Vers l'au-delà Et on voit les gens En faire c'est ça Et en fait Il disait en fait Qu'il y avait Il y avait deux autres Ouvrages qui devaient sortir Il les a regardés Mais que finalement Il a juste fait Quelques modifications Sur ces trucs Pour harmoniser Mais que Donc en fait Il te dit qu'en gros Il a pris Les bouquins des autres Il a bricolé Ce qui était bien Chez les autres Et il les a mis Chez lui Comme ça C'est la meilleure version Et dans Dans ces ouvrages là Il y a une illustration De l'amour maçon L'amour maçon Et en gros C'est une espèce De partie pique-nique Avec des espèces De petits Des petits anges Et qui sont Avec des maçons Alors tu vois Un tableau de loge Tu vois Et il y a une pierre Et en fait Cette pierre Elle est un peu bizarre Parce que Tu vois que le gars Il savait pas trop Quoi faire Il savait pas trop Comment faire Et en fait Il fait un sommet Qui est un peu pointu Tu vois Et quand tu grattes En fait Tu t'aperçois Que Alors faudrait Je reprenne l'article Mais je crois Que ça a été Ça a été gravé En 1743 Et en fait Ce gars là Était en sax Donc c'est des livres Donc c'est des livres Qui étaient faits À Paris Mais dont les illustrations Étaient en sax Ok Sauf que Imagine Les rituels Sont anglais Ils vont être traduits En français Et c'est un gars En sax Qui fait l'illustration Bah peut-être Que en fait Tout simplement Ça s'est appelé Une pierre cubique À pointe Parce que Quand ils ont reçu L'illustration Du mec en sax Et bah ils ont vu Une pointe Et ils ont dit Que c'était ça Et comme le terme En anglais Pouvait laisser penser Que c'était un peu Tu vois Machin chose Et bah c'est devenu ça Et Les théories Des années 70-80 C'était de dire Que comme sur Les tableaux de loge On voyait une hache Sur le dessus C'est qu'ils ont confondu Avec la hache Il y a une autre version Qui est très juste aussi Notamment de ma tonnière Qui explique Qu'en stéréotomie Quand tu fais Pour faire un cube Il faut le faire Avec des lignes De fuite Et que ces lignes De fuite Si tu les gommes mal Et bah t'as l'impression Que ça fait une pointe Sur le dessus Donc d'ici A ce que en fait Le graveur Et rechercher Ce que c'était Qu'une pierre cubique Qu'il ait vu des épreuves Avec un trait sur le dessus Et qu'il ait fait une pierre Un peu comme ça Sans te comprendre Il n'y a pas 500 km On ne saura jamais Par contre Je parle de ça Mais on ne saura jamais Est-ce que je vais chercher Des preuves Pour dire Oui c'est comme ça Non en fait Je m'en fous Moi je donne une théorie Et je dis Cette théorie là Pour ceux qui vont me suivre Et que si vous voulez En fait Rechercher par vous même Bah je vous ai Mâché le travail Pour faire en sorte Que vous puissiez Aller regarder plus loin C'est pour ça Et ça sera ma dernière intervention Sur le sujet C'est pour ça Qu'on devrait faire des livres Pour dire Voilà Ça c'est les recherches Que j'ai fait Ça c'est ce que je pense Du sujet Continuez derrière Et prouvez-moi Que j'ai tort Et instruisez-moi C'est le mot Émulation C'est égaler Ou surpasser En fait Quelqu'un Égaler Ou surpasser C'est pas pour se vanter Qu'on est mieux que lui C'est par rapport A l'implication De la personne Si on arrive déjà A faire aussi bien Que lui On est content Et si on arrive A faire mieux Ça veut dire Que la personne Après En fait Elle aura un haut Niveau d'exigence On devrait faire Des bouquins Que pour ça Ce que j'aime bien Dans ton livre Les gens ne le savent pas C'est qu'entre Ta première version Et la version Que tu as imprimée Il y a eu Tellement d'évolution Tellement de recherches Sur le ton Sur le style Même pas sur Les recherches En elles-mêmes Sur la manière De présenter les choses Sur la tonalité À avoir La posture La posture d'auteur Quand tu écris un livre Tu ne sais pas vraiment Comment te présenter Comment faire Tes tournures de phrases Comment Et si tu n'as pas Quelqu'un pour dire Ça va coincer Mais je ne sais pas Comment Tu m'avais dit Mais je ne sais pas Comment faire Je te dis Comment ne pas faire C'est ça Et ce qui est intéressant Dans ce livre Je n'en fais pas la promo Pour faire la promo Parce que moi J'y gagnerai Cade J'attends toujours Mon suite d'ailleurs Et Blague Mais Ce qui est intéressant C'est que On coupe court À l'ignorance Tu ne peux plus dire Que tu ne sais pas Parce qu'il y a un bouquin Qui existe maintenant Si tu n'as pas envie De regarder des vidéos YouTube pour ça Tu ne regardes pas les vidéos Tu t'achètes le bouquin Tu le lis Tu ne le lis pas Mais tu ne peux pas dire Que tu ne sais pas Ça ne veut pas dire aussi Que si tu reviens sur le sujet Tu ne trouveras pas D'autres éléments Et qu'il n'y aura pas Une version intérieure Qui pourrait être agrandie Mais en fait des livres Pour qu'ils servent Pour ceux derrière En fait Qui vont nous succéder Pour les améliorer Sans les oeuvres De Knoup, Jones et Hammer On ne saurait peut-être pas Les travaux Qui ont été faits À accuser Sur les textes fondateurs Mais comme ils ont tout Compilé dans un bouquin En fait on le sait Et si on veut rechercher Les discussions Qui ont eu lieu Dans les rangs De la loge d'études de recherche Arsquatuor Coronatorum Et bien Coronati Non Oui Arsquatuor Coronati Pardon C'est Coronatorum C'est les bouquins Et bien dans ce cas-là On peut voir Les discussions Qui ont eu lieu Mais s'ils n'avaient pas S'ils n'avaient pas Sorti le bouquin Personne ne saurait Je suis d'accord Avec toi aussi De l'importance De continuer À vouloir produire Des livres Même aujourd'hui Je pense que Ça pourrait être Le mot de la fin Parce qu'on a déjà Défoncé Notre heure Sans souci Mais Il n'y a plus personne Rendu là Mais Je pense que Effectivement C'est encore plus important Aujourd'hui De continuer À écrire Mais il ne faut pas penser Qu'on va devenir Millionnaire Avec ces ouvrages-là Comme qu'on disait Précédemment Penser Il faut voir C'est quoi le but D'écrire C'est quoi ton but Promis De devoir écrire Ce livre-là Si tu veux tout simplement Répéter la même chose Qui a été écrite avant Bien c'est sûr Qu'il n'y aura peut-être Pas nécessairement D'intérêt Mais De D'écrire Parce que justement C'est un Ça peut être considéré Comme un héritage Puis tantôt Quand tu me dis ça Bien justement On dit en maçonnerie C'est pas Qu'est-ce que la maçonnerie Peut vous apporter Mais qu'est-ce que vous Pouvez apporter à la maçonnerie Puis pour moi C'est cette expérience-là C'est cet héritage-là Puis si justement Tu peux apporter Quelque chose Qui va faire en sorte Qui va Aider À continuer À faire grand À édifier Cet édifice Bien déjà là Ça va être Un Ça va être un succès Donc c'est vraiment Puis surtout Les anti-maçons Les anti-maçons Écrivent énormément Et les mecs ont compris En fait Que S'ils écrivent De la merde Il y aura des gens Pour les lire Et ils vont faire Des conférences Ils vont passer Dans les émissions De radio Qui se font avoir Mais monumentalement Les sud-radio Qui vont inviter Les KTO Et tout ça Qui vont inviter Ces gens Qui leur racontent N'importe quoi Et comme Ils n'ont personne Pour aller leur dire La réalité du truc Ils se font Mais littéralement Bananer Par ces gens Et après Derrière Les gens Qui se servent De justement La crédibilité De la radio De la chaîne de télé De machin chose Vont dire Ah Comme ils sont passés là C'est que c'est vrai Et en fait Ils propagent C'est eux Qui propagent le mal En fait Moi c'est ça Qui m'a fait Toujours halluciner C'est que En maçonnerie C'est ceux qui dénoncent La maçonnerie Parce que Soi-disant Il y aurait du mal Il y aurait du machin C'est eux Qui propagent la haine C'est eux Qui propagent le mal La désinformation Le Véritablement La méchanceté Aussi C'est ça en fait Qui est terrible C'est que C'est des personnes Qui sont censées Être vertueuses Qui sont en train De dire à tout le monde Qui sont des personnes Vertueuses Et qui en fait Qui sont le verre Dans la pomme Oh on va s'arrêter là Je suis colère Encore une fois Un grand merci Hervé De ton De ton implication Pas tout ce que tu fais Mais surtout Que tu participes À nos émissions C'est toujours bien agréable C'est une C'est une conversation De salon En fait Qu'on a ensemble Qu'on Part sur des sujets Comme on avait dit Originalement On avait un sujet Puis on a passé À gauche À droite On est passé de Montréal Pour aller à Paris Pour revenir Pour finalement Descendre En Afrique du Sud Pour revenir Après ça Au centre de la Terre Donc on va un peu partout À travers le monde Et c'est toujours Bien apprécié Je te laisserai aller Avec ton mot de la fin En fait Mon cher ami Abonne-toi Et bisous les haters Non Pour la blague Pour la blague On va On va se revoir Prochainement Sur ma chaîne Pour faire un sujet Que je pense Qui pourrait être intéressant C'est-à-dire On va vous spoiler Franc-maçonnerie Et médiocrité Et là On comprend vraiment Pourquoi Tu disais Ah peut-être On va faire Sur le sujet J'ai des livres Voilà Ce sera une vidéo Où on va se faire Des amis C'est une vidéo Sans acrimonie Sans méchanceté Sans machin Mais il faut réfléchir Je pense À un moment Sur le fait Qu'on n'est pas Dans l'élitisme En maçonnerie Et que Le problème C'est que Souvent Les personnes Qui te disent On n'est pas Dans l'élitisme Et bien c'est elles Qui se voient Un peu comme l'élite Donc on verra Que des fois Ce qui est en haut Est en bas Et qu'il faut réfléchir Un petit peu à ça Donc moi Ça me fait toujours Plaisir d'être là Ça me fait toujours Aussi plaisir Qu'on puisse échanger Que ce soit enregistrer Et diffuser aux autres Bienvenue dans notre intimité Et puis en fait Je vous donne rendez-vous Prochainement Si tiens Ah Je ne sais pas Quand sera diffusée Cette vidéo Mais je suis en train De finaliser La version script D'un article Que j'avais fait Et que je vais faire Sur ma chaîne Hervé H. Lecoq Et qui Le titre n'est pas encore finalisé Mais pourquoi Dit-on J'ai dit en loge Voilà Et Spoiler alert Je vais me faire des amis Alors tu as dit Bonne-toi Et bisous En fait Non pourquoi Parce que En fait L'émission va être Devrait être Diffusée En tant que tel Durant la semaine La semaine prochaine Donc La semaine du 1er avril Peut-être D'ici le 3 avril Ça devrait être diffusé Et bah Peut-être juste après Donc sachez-le Dimanche Je suis sur l'ordinateur J'ouvre un agenda Normalement Bah tiens Tu vois Hop Dimanche 7 Je pense Dimanche 7 Il y aura La vidéo Si je réussis A la tourner A la monter En une semaine Parce que c'est un gros stock Il y a quand même 40 pages d'articles Mais voilà Ce sera sur Pourquoi est-ce qu'on dit J'ai dit Et Spoiler alert Vous aurez peut-être Plus envie de le dire De votre vie Ensuite Bon Un autre vidéo Polémique C'est parfait C'est pas polémique Alors Je vais être très clair Je ne suis pas Un maçon polémique Par contre Je déteste Qu'on mente aux gens Soit par ignorance Soit par malhonnêteté De leur dire Ça c'est toujours fait comme ça On a toujours fait comme ça On a toujours dit comme ça Parce que c'est comme ça Qu'il faut faire Et que quand tu grattes Tu ne trouves aucune référence De dire Ah mais non Ça c'est pas la vraie tradition De dire Ah mais c'est comme ça Que ça se passe T'as vérifié par toi-même Bah non Mais on me l'a toujours dit Comme ça Ça me sort par les trous De nez Des yeux De partout Ça me sort de partout Donc c'est pour ça C'est pas une question D'être polémique C'est une question Que si personne Ne remet le sujet Sur la table L'ignorance Se propage Et surtout Le dévoiement Des traditions Parce que Par exemple Le jédit C'est un dévoiement D'une chose Qu'on n'avait pas compris Sans faire de spoiler Si je te dis Par exemple Un truc très bête Si je te dis Les gants Maçonniques Les gants maçonniques Ça a toujours été Une paire de gants Pour soi Une paire de gants Pour la femme qu'on aime Pas du tout Au 18ème siècle En fait Comme les gants blancs En fait C'était quand même Ça se salissait C'était tout ça Le maçon qui rentrait Il était censé Acheter une paire de gants A tous les membres De la loge Donc Tu vois C'est pas la même chose Et au bout d'un moment Ils ont dit Quand même Vu le budget que ça représente On est quand même Pas mal nombreux A 81 Donc Bah Écoute Ça pourrait être Un autre sujet intéressant En fait As-tu déjà fait Ce sujet-là aussi Comme vidéo Je vais être honnête J'ai un fichier Où j'ai marqué Les sujets Où j'ai écrit Des articles Parce que je sais plus Front Maçonnerie Magazine J'ai dépassé Les 60 70 articles Publiés Entre ce que j'avais fait Sur internet Entre les vidéos Entre les Je dois avoir 80 vidéos Sur la maçonnerie Certaines sont Front Maçonnerie Maçonnique D'autres non Donc à un moment En fait Je sais plus Non Sur les gants Je suis pas certain D'avoir fait un truc Ça pourrait être L'objet L'objet de quelque chose Mais A voir Tant tu viens de m'offrir Un sujet pour FM Mag Le comité éditorial De Front Maçonnerie Magazine Sera ravi de l'accueillir J'en suis certain Je vais regarder Si c'est pas le cas Sachez-le Ça aurait été créé ici Juste après Que je me sois énervé Sur la propagation Des bêtises Je suis pas énervé J'en plaisante J'en plaisante Mais faut vraiment Qu'on ait en tête Que si on ne fait pas vivre La maçonnerie Elle va canner En fait Elle va mourir Si on n'alimente pas Et qu'on ne met pas À jour certaines choses Tout en respectant Les traditions Et machin Ça va mourir Il y a 10 ans Jamais on n'aurait accepté De faire des visios Avec des membres de loge Il y a 10 ans Jamais on n'aurait accepté Qu'on n'envoie pas Les convocations par mail Sauf que maintenant Avec les GRPD RGPD Tout ce que tu veux Et les autres accords Il faut surtout plus Que ça transite par mail Donc on trouve des solutions Pour que ça ne transite pas par mail Il y a 10 ans On n'aurait jamais accepté Qu'il puisse y avoir Des rituels Qui soient lus Sur des tablettes en loge Parce que j'ai vu des personnes Arriver avec une tablette Et puis faire le rituel Avec la tablette Jamais de la vie Ça aurait été accepté Mais de temps en temps En fait On adapte Certaines coutumes Certaines pratiques Les bougies LED Les bougies LED Parce qu'il y a des règlements Dans les temples On n'a plus le droit D'avoir des bougies Parce qu'on s'est aperçu Que le feu ça pouvait brûler Nous au Québec On n'a pas ce problème Nous on a le droit Quand même Nous en France Comme c'est un établissement Qui reçoit du public Un ERP En fait Tu n'as pas le droit De faire n'importe quoi Donc Ils considèrent Que pas de bougies Ça respecte la loi Donc tu n'as pas de bougies Normales Donc tu dois avoir Des éléments Donc tu vois On adapte On adapte Aux lois du pays On adapte Aux usages On adapte A plein de choses Et ce qu'on a connu Nous en maçonnerie Ça changera Dans dix ans encore Et peut-être Qu'on voudra S'accrocher Désespérément En disant Mais il faut absolument Un groupe Whatsapp Pour la loge Parce que S'il n'y a pas De groupe Whatsapp J'en ai rien à faire Que vous ayez Un groupe Je bouffe Parce que les comptes Je bouffe Ça n'existait pas À mon époque J'espère qu'il n'y a pas Un mec qui se dit Je vais réserver Je bouffe.com C'est ça Bon Moi Pour mon mot de la fin Encore une fois Un grand merci À tout le monde Qui nous écoute présentement Notre site web Souslebandeau.ca Merci à nos membres Patreon Donc Patreon.com Barre oblique Souslebandeau On a quatre forfaits En fait On est rendu avec Cinq forfaits On a un forfait gratuit Maintenant Patreon permet aux gens De s'inscrire gratuitement Ils n'ont pas accès À toutes les vidéos Bien évidemment Avant tout le monde Mais vous pouvez quand même Vous inscrire Sur la plateforme Gratuitement Donc Patreon.com Barre oblique Souslebandeau On a en fait Quatre forfaits Le forfait à 3$ Le forfait à 5$ Le forfait à 7$ Et le fameux forfait à 33$ Le forfait à 33$ Ces temps-ci Il est tellement puissant Ok Que littéralement Vous devenez la maison D'édition de Hervé Littéralement Donc c'est lui C'est vous Vous allez Ah oui Vous allez publier Tous les nouveaux livres D'Hervé C'est maintenant C'est vous Qui dominez le monde Ouais J'étais même pas au courant Mais c'est normal C'est normal Mon édition non plus C'est normal Alors à mon avis Passe-lui à 99$ Ouais c'est ça On va passer ça à 80$ Ben en fait Il y a un forfait commanditaire À 100$ Je voulais pas le mettre À 99$ Mais on est très Très proche Ah oui C'est 99$ 99 En plus le mec Il est dû à Rodeza Il ne met pas à 99 C'est peut-être plus On pourrait mettre ça Au Memphis Miserim Mais oui Effectivement Oui Oui mais entre guillemets Le fait que Parce que Alors pourquoi je dis ça Parce que c'est justement Les frères du Rodeza Qui ont forcé Entre guillemets Un petit peu la main Aux frères de l'Égyptien Du Grand Orient de France Pour qu'ils passent De 99 à 33 Donc ce serait un peu Rendre un peu l'appareil En aidant Non blague à part N'écoutez pas Pour la maison d'édition De toute façon Moi j'ai pas prévu De sortir des livres Donc vous allez contrôler La pensée totale d'Hervé Peut-être un audiobook Peut-être un audiobook Faudrait qu'on réfléchisse À faire de l'audiobook Peut-être sur mes livres Qui sont passés en auto-édition Ça pourrait être sympa On va regarder pour ça Donc vous allez voir ça Patreon.com Barre oblique Sous le bandeau C'est là notre page Facebook Facebook.com Barre oblique Sous le bandeau Puis si vous aimez Ce qu'on fait Ben faites un petit like En fait sur la vidéo Ça nous aide toujours Et n'oubliez pas De vous abonner Parce que Habituellement Ben les gens Qui sont abonnés Sur la chaîne C'est pas tout le monde En fait qui écoute Les vidéos Donc quand vous faites Le petit like Vous recevez une notification Et vous pouvez avoir Les dernières notifications Et n'oubliez pas Si vous ne m'aimez pas N'oubliez pas De m'insulter en commentaire Parce que je ne vous lis pas Donc vous devez faire A commercial Hervé Comme ça il va pouvoir lire À la prochaine émission Tout le monde Ciao Et bisous De glitters Sous-titres par Jérémy Diaz